Nous sommes maintenant à la déclaration des députés. Je donne la parole au député de Sarnia-Lapten. Merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole encore une fois à l'Assemblée législative de l'Ontario. J'aimerais saisir de l'occasion pour protéger de bonnes nouvelles concernant des investissements importants faits par ce gouvernement à Sarnia-Lapten. M. le Président, le 9 février, c'est un honneur de me joindre à plusieurs députés, incluant l'adjoint parlementaire de la ministre de la Santé, pour annoncer des millions de dollars pour des financements pour les enfants du sud-ouest Ontario, incluant un nouveau financement pour les enfants de ma circonscription. Ce gouvernement s'assure que les jeunes partout dans la Provence ont un accès vite et commode à des soins primaires de haute qualité. Nous avons augmenté le fonds annualisé pour ces enfants à Sarnia à plus de 2,6 millions de dollars depuis 2022. Cela démontre que nous sommes engagés à réduire les temps d'attente, améliorer l'accès aux soins et améliorer la vie des enfants et leurs familles à Sarnia-Lapten. Je veux également remercier le gouvernement et la ministre de la Santé de continuer à investir de manière significative à Sarnia-Lapten. Merci beaucoup. J'ai hâte de partager davantage de bonnes nouvelles à l'avenir. Merci. Déclaration de député, député de 30 au centre. Merci. Hier, nous avons célébré la Journée de la famille, une célébration qui est reconnue par l'Assemblée dans cette Chambre. Aujourd'hui, je veux reconnaître un autre jour d'importance pour les familles qui sera le 22 septembre, février plutôt. Nous reconnaissons tous les Ontario et les Ontario qui ont créé des familles en dehors de la définition légale de famille. Ces familles choisies sont communes dans les collectivités non binaires et nous, ces gens, se sont séparés de leurs familles biologiques lorsqu'ils refusent de nous accepter. Nous remercions les aînés de nous avoir appuyés lorsque nos familles, nos propres familles biologiques nous ont refusés. C'est de cette manière que j'ai survi lorsque j'ai fait ma sortie de mon orientation à ma famille à l'âge de 16 ans. Nous choisissons ces familles, ces vétérans, ces personnes âgées, ceux qui sont malades, qui reçoivent des sondages, des immigrants, des réfugiés, qui se rassemblent lorsque les familles représentent un danger, un risque. Ils ne sont pas disponibles pour les appuyer et ne comprennent pas la situation. En collaboration avec Friends of Ruby, un centre de refuge pour les jeunes, j'ai présenté mon projet de loi de député, la loi pour proclamer le 20 février la journée de famille choisie en Ontario. Cela va envoyer un message fort à toutes les familles choisies, qu'elles sont valorisées et qu'elles sont aussi importantes que les familles traditionnelles. Honorons-les ensemble. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député de Brentford-Brandt. Bonjour, merci. C'est un plaisir de retourner ici et de vous voir. J'ai eu l'honneur de me rejoindre à la députée de Glendon, Lawrence, d'annoncer pour le centre, la clinique plutôt, de Grand River, va recevoir 1,7 million de dollars. Les équipes de familles de six nations vont recevoir d'autres millions de dollars qui vont aider ces centres. Cela va également combiner 3,2 millions d'investissements qui vont permettre à plus de 14 000 nouveaux patients d'être interconnectés aux soins primaires en Ontario et dans ma circonscription. Ces investissements annualisés vont permettre à ces équipes de soins primaires de s'interconnecter à des professionnels de la santé, et également des médecins, des préposés, des infirmiers-infirmiers-praticiens, des travailleurs sociaux et des diététiciens. Ces services permettent aux gens de rester en santé à long terme et d'être diagnostiqués plus rapidement, alors que cela va également alléger les pressions dans les cliniques sans réservation. Ces investissements s'alignent aux autres investissements au passé pour élarger les équipes, les écoles de médecine en Ontario pour que ces professionnels peuvent exercer leur conscience en Ontario. Je suis fière de représenter un gouvernement qui priorise la santé des Ontariens et des Ontariennes et qui va aider ce secteur durant le cours des prochaines années. Je suis sûre que nous allons continuer à travailler ensemble pour nous assurer que ce système reste beaucoup plus robuste, disponible au public et accessible. Merci beaucoup. Merci, déclaration des députés et députés de Toronto-Saint-Paul. Nous sommes en 2024 et la violence conjugale contre les femmes est toujours une pandémie. C'est un enjeu de santé. Cependant, les conservateurs refusent de déclarer cela en Ontario en tant que loi. Cela est en hausse et 68 % des 80 recommandations qui ont été émises pourraient être mises en oeuvre facilement. Cependant, en dépit de nos appels, de nos luttes, le gouvernement refuse de déclarer cela une épidémie. Je demande d'ordonner que le gouvernement puisse déclarer cela comme épidémie. Les femmes, les jeunes filles, les femmes non-fimères, les femmes noires, ceux qui sont en situation de diffédérance, les immigrants, les réfugiés, les personnes sans statut légal font face à ces défis. Durant la première semaine de février, à Massa Conscription, nous allons organiser un copodium pour parler des solutions à la violence conjugale ou genrée. Monsieur le Président, pendant plus de 40 ans, cela est fait dans notre collectivité. Mais aujourd'hui, je prends la parole pour dire que nos leaders ne peuvent pas le faire tout seuls. La première étape pour résoudre ce problème, c'est de le signaler, de le nommer, de le proclamer. Je demande au gouvernement de proclamer la violence contre les femmes comme telle. Et c'est une épidémie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député, député de M. Gallic-Chore. Merci. Hier, c'était la journée de la famille. Dans ma circonscription, M. Gallic-Chore, mon équipe et moi avons tenu une première, une cérémonie de patinage où il y a eu des centaines de familles d'enfants qui se sont réjouis des collations et de cet événement. Ce type d'événement nous permet de rencontrer nos commétants et d'écouter leurs préoccupations. Déborah, par exemple, et d'autres gens qui sont préoccupés par rapport à la hausse du coût de la vie et surtout par rapport à la taxe sur le carbone. Je veux remercier le ministre des Finances, le député, le premier ministre plutôt Ford, qui nous ont rejoint pour annoncer des mesures pour nous protéger contre des taxes sur le carbone à l'avenir. Je me rappelle, lorsque j'avais 16 ans, que j'étais à la pompe, où le tarif était très faible et nous savons que cela va augmenter à l'avenir, ce qui était différent au passé. Mais, comme je l'ai dit hier, c'était la journée de la famille. Durant le week-end, mon père est décédé avec sa famille. Giuseppe était un entrepreneur prometteur, il était fier de sa famille, il était un père, un époux, un entrepreneur qui a touché la vie de plusieurs gens. Et nous allons nous rappeler de lui. Déclaration de député, député de London Fenshaw. Plus tôt ce mois, nous avons vu une victoire lorsque le gouvernement a perdu leur lutte par rapport au projet de loi 124. Comme nous le savions tous, ce projet de loi était inconstitutionnel. Au lieu d'admettre qu'ils avaient tort, ils ont gaspillé beaucoup d'argent et du temps en essayant de dire qu'ils se souciaient d'être de nos héros. Cela démontre beaucoup de démonstrations, de manifestations, de décisions juridiques afin d'admettre la vérité. Le projet de loi 124, la ceinture de verdure et d'autres choses, ils savent ce qu'ils font. Le fait de ne pas se soucier de la population représente le front et la vision de ce gouvernement. Lorsqu'ils luttent contre ces travailleurs, nous avons vu notre réseau de la santé en déclant les professionnels qui ont démissionné en masse, en grand nombre. Et je fais confiance à la population de l'Ontario et en leur capacité de voir et de comprendre la vérité. Le projet de loi 124 nous rappelle que lorsque les gens notariens s'unissent et luttent contre le gouvernement en matière d'injustice, nous allons tous gagner. Ce sont les gens de la population qui maintiennent le pouvoir et non pas le gouvernement. Merci Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous revoir. C'est un plaisir de prendre la parole pour reconnaître le secteur minier et forestier à Thunder Bay, à Decauken. Le 30 janvier, Tom Murat, un committant à Chris Brooklyn, a participé dans une table ronde par rapport à ce qui a trait au secteur forestier et minier. Plusieurs ont participé à cet événement, incluant des partenaires autochtones, des parties prenantes qui ont participé à la modernisation des routes. Nous étions tous reconnaissants que le ministre était avec nous à Thunder Bay et en ce qui a trait à la prospérité, nous avons besoin de la collaboration de l'événement et de rester concentrés. La décarbonisation pour présenter des solutions et rendre le secteur minier, forestier et carboneux sont importants à explorer. En conclusion, au nom de nos participants et de nos partenaires, j'aimerais vous remercier le premier ministre Ford et par rapport aux investissements qui vont nous permettre de rester durables dans ce secteur. Nous allons travailler ensemble pour passer de la recherche à la production. J'ai hâte de voir notre prochaine étape dans notre action. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. C'est un plaisir de retourner à l'Assemblée. À chaque février, les gens en Ontario participent aux activités de l'Histoire des Noirs pour honorer l'Histoire des Noirs dans les collectivités en Ontario. À Orleans, nous avons une communauté vibrante noire et leurs membres nous offrent beaucoup de directions. Une organisation établie à Orleans pour rassembler les collectivités a créé plusieurs événements pour souligner l'inclusivité et pour souligner l'impact de plusieurs individus, d'entreprises qui changent la donne dans notre collectivité. Cette année, cette Alliance va célébrer leur douzième gala pour reconnaître le mois de l'histoire des Noirs. Kelly et Naomi, par exemple, ont participé et cela, pendant les douze dernières années. C'est un événement très anticipé et c'est la première cérémonie après la pandémie. Les bénéfices vont être donnés aux enfants à risque à Ottawa pour offrir des services et des programmes aux enfants qui sont diagnostiqués de l'autisme. J'ai hâte de participer à cet événement durant la fin de semaine. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député d'Ajax. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souligner le mois de l'histoire des Noirs qui montre la contribution des Canadiens noirs. Avec Lincoln Alexander, un symbole de résilience, de leadership et de changement transformateur. En tant que premier député et premier ministre au cabinet fédéral, il a ouvert la voie pour les générations à venir. C'est un récit de triomphe sur l'adversité. C'est un monument d'apprentissage, de réflexion, d'action pour une société plus inclusive et plus équitable. C'est pour cela que je suis ravi de la décision de notre gouvernement d'incorporer l'apprentissage sur l'histoire des Noirs dans notre programme scolaire. En intégrant cela dans notre programme scolaire, nous reconnaissons que ce n'est pas séparé de l'histoire canadienne, mais que cela fait partie intégrante de l'histoire canadienne. Une histoire de résilience, de créativité à la face de défis énormes. C'est une manière de comprendre qui nous sommes en tant que Canadiens. J'applaudis tout le travail d'organisation et d'individus qui ont favorisé l'apprentissage sur l'histoire des Noirs et qui ont éduqué. Continuons d'avancer dans notre engagement ou un avenir où la diversité est reconnue et célébrée. La députée de Kitchener-South-Hesp, pour une déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. Il est clair dans ma déclaration que je suis en faveur des médias sociaux. J'ai fait mon baccalauréat en philosophie et je me suis centré sur la théologie et la philosophie de l'âge d'or islamique. Je ne pensais pas que tout cela pourrait être combiné, mais au début, quand j'ai été élu en tant que député provincial, j'étais sur Instagram et j'ai connecté avec un agent de police de Toronto. Et mon ami Farah Dali, qui est ici présent et qui est un agent musulman, et ces connaissances sont devenues très importantes pour moi en tant que député qui représente un comté très divers. Ça a été une source d'information très importante pour moi. Et il est aussi en faveur des services de police communautaires. Et donc, je dois dire que Farah Dali est avec également l'agent Corinne Siddiqui, qui a été le premier officier de liaison, agent de liaison musulman. Et ensemble, les deux font partie de la nouvelle organisation du service de police de Toronto pour améliorer ces relations et en bâtir de nouvelles dans la communauté musulmane. Je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait... Merci d'avoir regardé cette vidéo !